Merci d'avoir accepté l'articule. Merci Margot. D'avoir joué le jeu parce que tu étais un peu... Oui, c'est une découverte. Mais après tout, il faut se lancer. C'est toujours comme ça. C'est comme l'entrepreneuriat, il faut se lancer aussi. C'est le sujet dont on a parlé. Oui. Alors avant de démarrer, je vais te proposer de te définir en trois tags, trois mots-clés qui te caractériseraient. L'optimisme, je pense que vraiment c'est un des premiers. Consciencieux et travailleur. Ça c'est les trois piliers, absolument. Ah super. Alors moi l'optimisme, je le vois comme quelque chose tout au long de la journée. Je vois ça comme plusieurs rayons de soleil. Oui. Si tu devais donner, toi, tes trois rayons de soleil, tes trois petits kiffs au moment de la journée où ça te fait un jaillissement d'optimisme, ce serait lesquels ? Ah ben j'aime bien. Je suis très optimiste dès que j'ai un appel d'un client. Ça me rend très optimiste. Parce que ça veut dire que le contact est bien passé, j'ai un retour, etc. Donc ça, ça me rend très optimiste. Voilà. C'est vraiment le point essentiel. Parce qu'après, quand tu as la tête dans le guidon à réaliser, à faire devant ton PC, c'est moins bien. Après, le deuxième point positif, c'est comme je travaille dans mon bureau et que j'ai des fenêtres qui donnent sur le jardin, je peux voir les oiseaux. On a un petit rossignol qui vient, qui vient même dans l'atelier, qui rentre dans la maison certaines fois. Donc, du coup, ça fait une compagnie entre guillemets. Je le vois un peu. Ça, ça me donne aussi de l'optimisme de regarder par la fenêtre et de le voir. Voilà. Après, un troisième... Un petit dernier pour la route ? Troisième, la satisfaction à la fin de la journée quand j'ai fini mon travail et qu'il est réellement fini. C'est pas forcément tous les jours que je termine tout. Mais quand un travail est fini, ouais, j'aime bien ce moment-là parce que ça veut dire qu'on a posé vraiment les choses. On prend un petit temps de recul pour voir un peu, au sens large du terme, comment ça s'est déroulé. Et voilà, se reposer des questions. Mais ça rend optimiste en disant, voilà, j'ai bien travaillé, je suis content de ce que j'ai fait. Et du coup, ça donne un peu plus la pêche. Ça marche. Alors, on va parler d'optimisme et d'entrepreneuriat. Oui. Qui sont deux sujets qui me passionnent au quotidien. Pour moi, un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un d'optimiste. Je suis d'accord. Parce qu'il y a une part de risque, il y a tout un tas d'incertitudes. Donc, il faut quand même croire en son projet et être confiant que ça va bien se dérouler. Oui. Malgré les échecs potentiels ou les erreurs. Ou les difficultés, oui. Toutes les difficultés qui peuvent arriver. Comment est-ce que tu vois, toi, l'optimisme dans l'entrepreneuriat ? C'est totalement ce que tu as dit. C'est qu'effectivement, il faut être optimiste. Après, la réalité dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a plein de choses. Même si on a bien abordé au début son activité, comment on va la faire, comment on va se présenter. Mais il y a toujours, et heureusement, une part d'inconnu. Et c'est cette part-là qui est aussi très intéressante. Alors, c'est là où on voit aussi l'optimisme. C'est qu'on, quand on est entrepreneur, pour moi, on se dit, en fait, j'ai déjà des briques élémentaires. Je sais à peu près mon chemin, comment il va être pavé. Mais la direction exacte qu'il va prendre, je ne la connais pas. Donc, à moi d'accompagner avec ces briques ou ces tuiles que j'ai à ma disposition, qui sont mes compétences, mon savoir-faire, ma personnalité, ma culture, etc. Et d'essayer de planter ça au fur et à mesure de l'évolution de l'entrepreneur. Parce qu'il y a l'évolution de l'entreprise, mais il y a aussi l'évolution de l'entrepreneur, en fait, beaucoup plus. Moi, je le vois parce que ça fait la quatrième année de création, enfin, de réalisation. J'ai bien vu tout le chemin parcouru de choses inconnues qu'il a fallu appréhender, se poser des nouvelles questions. Voilà, mais c'est vrai que cet optimisme en étant, on va dire, un peu rassuré par ses compétences, son savoir-faire, en fait, tu t'adaptes assez bien aux différentes situations qui se profilent à chaque fois. Il y a toujours des nouveautés. Il y a toujours des choses qu'on n'avait pas prévues, des domaines sur lesquels on se dit, ben non, je ne pense pas aller là-dessus. Puis, en fait, dans les rencontres, à un moment donné, tu te dis, moi, ça m'arrive que j'ai des clients où, au début, je dis, ben, je ne sais pas, je vais y réfléchir. Je n'ai pas d'a priori négatif ou positif. Je ne vais pas dire tout de suite, je sais faire. Voilà, je prends un peu le temps. Puis, je me dis, est-ce que ça me plaît ? Est-ce que je pense être capable d'y réussir ? Est-ce que je peux réellement amener quelque chose à cette entreprise ? Et du coup, effectivement, c'est aussi un gage d'optimisme à travers cette rencontre. Et alors, tu parles souvent des difficultés ? Est-ce que tu en as rencontré dans ces quatre ans ? Ah ben oui, oui, la grosse difficulté, c'était le Covid, parce qu'auvrir en novembre 2019, c'était pas simple. Mais j'en ai gardé, en fait, pareil, cet optimisme, si tu veux, c'est le fait de ne pas se laisser abattre. Et je fais toujours partie, d'ailleurs, du CCRE 56, Club des Créateurs et Repreneurs d'Entreprise du Morbihan, qui est un club vraiment de bienveillance. Et l'idée du CCRE, c'est vraiment de rompre l'isolement des entrepreneurs. Forcément, avec le Covid, moi, j'avais intégré, même avant d'arriver sur la région, ce club d'entrepreneurs. Et qu'en fait, je me suis impliqué. Et même pendant le Covid, on a réussi à fonctionner un peu et donc avoir un lien, une continuité de lien pendant cette période compliquée pour tout le monde au niveau de l'entrepreneuriat. Et du coup, toutes les petites semences disposées à travers toutes ces relations qu'on a pu avoir, même si c'était certaines fois en visio, fait qu'à l'ouverture, après, les graines ont germé. Donc, ça a pris très facilement. En septembre 2021, ça y est, j'ai eu deux années difficiles. Mais bon, ça, c'est comme tout le monde. C'était inenvisageable à l'avance de savoir comment ça allait se passer, etc. Mais je pense que c'est ça qui est important. C'est de se, quoi qu'il arrive, on doit en tirer quelque chose. On doit en faire quelque chose, même si la situation est difficile. Et ça, je pense que c'est vraiment le propre de l'entrepreneur. C'est effectivement d'être capable de transformer toutes les difficultés en choses positives, en finale. Et durant ces deux années de Covid, comment tu as fait, je comprends qu'il y avait le CCRE 56 pour t'aider. Oui. Mais mentalement, comment tu fais, voilà, t'arrives, tu travailles, t'as pas de moulot. Alors, oui, oui, oui. Alors, l'optimisme, c'est bien, mais effectivement, la réalité fait que, de temps en temps, tu peux être optimiste et puis découragé. C'est pas incompatible. Après, ce qu'il faut, c'est quand tu as des périodes de découragement où tu te dis, bon, c'est compliqué de trouver des clients. À un moment donné, il faut faire le choix. Et là, c'était de se dire, ben, c'est pas la bonne période pour faire du business. C'est pas le bon moment. Par contre, mettons à profit cette période-là pour s'ancrer sur le territoire, mieux connaître les personnes qui sont déjà là. Voilà. Et petit à petit, on verra bien ce que ça donne au moment où ça va se réouvrir. L'optimisme, il était plus sur le long terme, enfin le moyen terme. Moi, j'ai trouvé ça compliqué, certes, un peu par moment, effectivement, plombant, quoi, parce que c'était long. C'est cette durée qui était vraiment très, très contraignante. Maintenant, à partir du moment où tu l'appréhendes comme ça et que tu te dis, il faut que je fasse quelque chose, de toute façon, pour que ce soit valorisé après. Je ne sais pas quand ce sera, mais au moins, je continue dans ce domaine-là. Eh bien, ça marche, quoi. Même si tu as des coups de blues, ils restent limités, quoi. Ils ne restent pas longtemps. Non, parce que de toute façon, à la contrainte, tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas la changer. Tu es obligé de la subir. Voilà, tout à fait. Et donc, quel a été ton secret, justement, pour garder cet état d'esprit-là ? Alors, je ne sais pas si c'est un secret. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je pense qu'il y a une partie quand même de l'expérience acquise professionnelle. Moi, j'ai travaillé 40 ans dans l'automobile, dans deux grosses sociétés. Donc, j'ai fait plein de métiers différents. Et j'ai eu des sujets longs et compliqués. Je pense qu'une des forces, c'est que j'ai beaucoup été, surtout dans la partie commerciale à la fin, là, où on était dans des développements avec les clients qui duraient, des sujets qui duraient sur deux, trois ans avant de signer le contrat. Tu vois, une durée longue. Et donc, j'ai cet apprentissage de la durée d'un contrat. Ce n'est pas, je vais voir un client, je fais le devis, la semaine d'après, c'est signé. Moi, je n'ai jamais connu ça dans ma vie professionnelle, tu vois. C'est des rencontres, des successions de rencontres, des échanges. Tu mûris de part et d'autre. Et puis, à un moment donné, on commence à parler de sous, de contrat, de comment on fait. Et puis, ça dure un certain temps. Il y a des essais à faire, etc. Donc, je crois que ça, c'est un atout qui m'a permis de bien appréhender, justement, le monde de l'entrepreneur. Parce que j'étais déjà câblé un peu comme ça, si tu veux, de sujets longs. Voilà. Et ne pas, je ne suis pas un commerçant qui tient une boutique et puis que les gens, il y a 50 personnes qui rentrent dans la journée. C'est autre chose, c'est autre chose. C'est le côté patient. Oui, c'est ça. C'est la patience. Et ça, c'est vrai qu'au début, j'aurais dit que ma personnalité, j'étais plutôt quelqu'un d'impatient. Et puis, les 40 ans dans l'automobile ont fait que j'ai mûri et j'ai compris qu'il y avait des choses très intéressantes. Même si c'était long, on en tire des choses très intéressantes. Et puis, c'est beaucoup plus complexe. Quand ça dure sur 2-3 ans, tu abordes des tas de sujets totalement différents, que ce soit du juridique, de la finance, de l'humain. Et puis, des rencontres aussi culturelles, puisque tu rencontres des personnes de cultures différentes, de pays différents, de langues différentes. Et donc, c'est très enrichissant. Mais ça prend du temps. Et voilà, il faut le temps autant pour que ça se fasse. Et ça, je pense que c'est ce qui, certainement, qui n'est pas mon secret, mais l'expérience que j'en ai, ce qui m'a formé un peu à être capable de gérer comme ça aujourd'hui. Et par curiosité, qu'est-ce qui t'a fait changer de tout autour ? J'étais plutôt en burn-out. J'étais plutôt en burn-out à la fin, à la dernière entreprise qui avait été rachetée et par des décideurs financiers qui étaient loin de la réalité du terrain. Une des grosses contraintes, alors que j'étais en poste commercial, c'est qu'on n'avait plus le droit d'aller chez les clients pour des raisons budgétaires. Il y avait des séminaires intercontinentaux qui étaient organisés. Mais par contre, aller chez le client, c'était plus possible. Alors que j'avais une voiture de fonction, mon client principal, il était une demi-heure. Donc j'y allais quand même. J'ai continué à faire du business. Mais voilà, ce côté structure très rigide qui prend des décisions depuis le haut et qui applique bêtement, on va dire. Voilà, son discernement, moi, je ne pouvais plus travailler comme ça. Ce n'était plus possible. Et qu'est-ce qui t'a aidé à définir ton projet ? À force de discuter avec des collègues, etc., il est venu assez vite sur le tapis que tu fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai comme compétence ? J'ai des compétences commerciales, j'ai aussi des compétences financières, j'ai des compétences en ingénierie. C'est des postes que j'ai occupés. Donc ça, il faut que j'en retrouve. C'est des choses, c'est des piliers sur lesquels je peux m'appuyer. Maintenant, il faut que j'essaye de trouver quelque chose de cohérent avec tout ça. Et c'est là que du coup, le conseil, le cabinet conseil, se justifiait tout à fait. Il y a suffisamment d'expérience pour pouvoir avoir vécu plein de choses, plein d'expériences, et d'avoir pu tirer le bénéfice, vraiment les choses essentielles. C'est retirer la substance essentielle de ces expériences. Et se dire, puisque j'étais capable de faire tout ça, même si c'était au titre de salariat, il n'y a aucune raison que je ne sois pas capable. Donc j'ai les capacités de le faire aussi à titre d'entreprise. Merci. Alors une dernière question, alors qu'on passe au petit quiz breton. Si tu devais citer une personne, une citation, un livre, un événement, quelque chose qui t'inspire et qui t'aide à rester optimiste, ce serait lequel ? Alors il y en a un livre, quand tu parles de livre, il y en a un que j'ai toujours, je ne le consulte plus aussi souvent, mais ça s'appelait Structurer sa pensée. Et c'est un livre qui est vraiment bien fait pour justement se rendre compte un peu des limites, de certaines limites, etc. Et qu'on a besoin effectivement, moi je suis très, par exemple, quand je travaille, quand je produis des neurones et que je fais quelque chose, j'utilise beaucoup un paperboard. Tu vois, c'est trouver aussi son moyen d'expression qui correspond à poser ces choses. C'est extrêmement important. Et donc de travailler sur Structurer sa pensée, c'est aussi Structurer sa manière de travailler et de se dire, il faut que je sois capable de mettre en place quelque chose, d'écrire. Qu'est-ce qui me convient ? Tu vois, il n'y a pas d'idée toute faite, il n'y a pas de solution toute faite, mais par contre se reposer sur dire, en fait j'aime bien faire quoi ? J'écris très mal, donc par contre le paperboard, ça va quoi, puis ce n'est pas grave, on déchire, voilà. Donc ça, ce côté-là, Structurer sa pensée, je trouve que c'est un livre intéressant. Super, on va maintenant passer au petit coup de breton. Oui, bien volontiers. Alors, la Bretagne est où en un mot ? Ah, une longue histoire. Une longue histoire, la Bretagne et moi. Je ne suis pas né en Bretagne, je suis né à Angers, donc pays de Loire, mais la famille Jarmou est vraiment issue de la Bretagne nantaise, Loire-Atlantique, du côté de mon château, donc tout près du Morbihan. Et donc, ça a été un territoire de jeu de jusqu'à 20 ans, la Bretagne. J'y allais très régulièrement, que ce soit en vacances, etc. J'ai fait une partie de mes études à Nantes. Donc toujours, je me suis senti toujours très bien à l'ouest, quoi. Voilà. Sans être soi-même à l'ouest, mais voilà. Non, non, voilà. Et des coins magnifiques, enfin... Justement, ton petit coin de paradis, alors ? Alors, j'en avais un très longtemps que je garde toujours, c'est l'état de poids à la pointe de Camaret, dans le Finistère, à côté de Crozon-Morgat, où j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça, c'est un endroit où je me ressource. Toi, des gros moments difficiles dans ta vie personnelle, ça peut arriver. Et moi, c'est vraiment un endroit où je me dis, j'y vais. Je me cale à l'abri du vent, derrière un gros rocher, et je regarde la mer. Voilà. Et la mer qui se fracasse sur l'état de poids, c'est magnifique. Et ça, ça me ressource. Je ressens cette énergie. Je ne sais pas si c'est le granit, si c'est les embruns, mais voilà. C'est quelque chose où... Je sais que ça me renforce, et ça me permet de passer des situations difficiles. Donc, ça m'est arrivé deux, trois fois. Et vraiment, d'y aller pour se dire, j'ai besoin d'y aller. De ressentir le besoin d'être là-bas. Merci. Alors, plutôt phare breton ou queen amon ? Alors, en raison des calories, on va dire plutôt phare breton. Mais c'est vrai que le queen amon est excellent. Excellent. Oui, oui. Mais il faut à consommer avec grande modération. Oui. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Galette ou crêpe ? Ah, galette. Ah, galette tout le temps. Ah, oui, oui, oui. Ah, je ne suis pas capable même de manger des galettes en dessert. Petit, on avait une certaine fois des galettes sur la table dès le matin, froid. Tu les roules, tu ne les fais pas réchauffer. Tu prends des galettes comme tu prends du pain. Tu mets du beurre ou de la confiture dessus et tu manges ça. Voilà. Donc, vraiment galette. Galette à la confiture en dessert. OK. Vraiment galette. Alors là, ça, c'est certain. La marinière, toujours la mode ou ? Ouais, j'ai plus de mal maintenant. Je ne sais pas si ça ne fait pas un peu trop cliché, touriste, etc. Donc, jamais un peu moins. Moi, la marinière, je ne sais pas. C'est peut-être trop cliché, je trouve. Et un dernier mot en Breton ? Yermatt. Ben oui. Ben oui. Forcément. Merci. Mais de rien, Margot. Et un dernier mot en Breton ? Merci.